Dans le temps, moi j'ai 48, moi j'ai 49 en janvier, mais j'ai vécu des années où un gag ça pouvait être juste un gag, j'étais pas obligé de le penser, pas obligé de penser ce que je viens de te dire, je pense vite, j'associe des affaires, j'aime ça te faire rire, j'ai associé trois éléments, ça a donné un bon gag, on passe à autre chose. Dans le pays des cas, tu penses que je t'ai offensé, ah ouais, ben je voulais pas, donc je m'excuse, puis je pognais de main. Aujourd'hui ce qui est fou c'est que l'intention de la personne qui parle se fait dépasser par l'intention de la personne qui l'interprète. Ça c'est malade en astic là, c'est-à-dire que si moi je dis une niaiserie sur toi, puis toi tu penses que j'ai voulu dire que tu barres des mous, ce que j'ai jamais dit, mais toi tu penses ça, c'est ton intention, ton interprétation qui va faire le tour du web, puis là tu vas te faire accuser, c'est du qui barres des mous. Ouais, fait que la victime a le droit de dire ce qu'elle pense, ce qu'elle veut, puis elle peut aller loin, elle peut être traité d'Hitler, puis de whatever, j'ai vu ça sur ses réseaux sociaux, tu dis ok, lui avait juste dit ça, puis là cette personne-là le traite d'Hitler, là. Ouais. Il me semble que c'est pire ça, mais comme, tu sais, fait que c'est cette deux mesures-là, puis je me dis, on va l'apprendre en gang, on apprend, puis on va se placer, j'ose espérer, je veux dire, tu sais, les gens ont été cabochons au début, ils regardaient la télévision, puis ils parlaient, puis ils pensaient, ils s'habillaient propre, tu sais, le monde s'habillait propre. Il y avait un avis de télé. Oui, un avis de podcast. Un avis de télé. Parce que les gens pensaient qu'à l'autre bout, ils les voyaient, on a compris que c'était pas ça, fait qu'on arrêtait de s'habiller propre à regarder la télé, tu sais. Fait que je me dis, en cours de route, avec les réseaux sociaux, on va globalement s'équilibrer, puis on va, ça va nous manquer, je pense, socialement, d'avoir le droit de pointer des affaires, puis de les dire en niaisant, puis en jocant, tu sais, les cyniques l'ont fait. Fait juste pas tout prendre au sérieux, non. Ouais, tu sais, quand les gens ont sorti la religion des maisons, ça a pris des humoristes pour régler ça. Ça a pris des humoristes pour régler un paquet d'affaires, tu sais, je veux dire, à la limite... Drôle d'exemple que je vais donner là, là, mais... Moi, mon père, qui était un borné sans fin, il est décédé aujourd'hui, on peut en parler. Non, non, mais tu sais, j'en ai fait un personnage à la radio. Robert, mon personnage raciste, puis borné, puis tout ça, c'était mon père. Ah oui, écoute, man, j'ai dit beaucoup moins bire à la radio que ce que l'autre disait dans la vraie vie, là. C'était épouvantable. Mais à cause de l'humour, lui, qui avait une mentalité arriérée de 1814, avait fini par dire, ouais, il y a des gays corrects. Faut-tu être clair, en est-ce que, papa, je t'aime, mais... Mais pour lui, c'est la version ouverte d'esprit de ton père. Bien, parce que là, Normand Bratouille, t'as fait un noir, gay à la TV, on reparle de chez Denise dans le temps, c'est un exemple qui est beaucoup trop vieux pour toi, mais moi, c'est mes débuts de « qu'est-ce qui se passe? » Faut que là, lui, il faisait comme « ouais, bien finalement, les gays sont corrects, puis il y a des bons noirs, c'est n'importe quoi, là, tu sais, je veux dire, mon Dieu, merci, j'ai pas élevé mes enfants de même. » Puis c'est bizarre que nos trois frères et sœurs, on l'a vu aller lui, puis qu'on l'a fait comme « il y avait un câble », puis qu'on soit pas comme ça. Mais c'est un peu ça, tu sais, fait que l'humour a toujours aidé la société à avancer, puis à faire des affaires, puis là, on est rendu qu'aussitôt qu'un humoriste sort de coin un peu crunchy, on fait comme « ah, il pensait, il pensait peut-être pas, il voulait peut-être juste « shake-hack », mais ça va se placer, je suis sûr que ça va se placer.